Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère qui vous dévoile les fonctionnalités permettant la création et la modification d'une étiquette dans un parcours magistère. La ressource étiquette est un élément aux possibilités multiples. Elle permet d'insérer du texte, des liens hypertextes, des images, des icônes, des vidéos libres de droit au sein de votre parcours. Dans cette vidéo, j'utilise l'éditeur d'étiquette par défaut dans Magistère qui a pour nom ATO. Si ce n'est pas celui qui apparaît quand vous éditez un contenu, vous pouvez modifier ce paramètre. En haut à droite, cliquez sur Préférences, puis sur Préférences de l'éditeur et choisissez Éditeur par défaut ou Éditeur HTML ATO. Comment créer une étiquette ? Cliquez sur le crayon en haut à droite pour accéder à l'édition de votre parcours. En bas de votre section, ajoutez une activité ou ressource et sélectionnez dans les ressources une étiquette. Vous accédez à la page Ajout étiquette dans laquelle vous trouvez un champ contenu et le menu de paramétrage habituel. Vous pouvez taper votre texte dans le champ contenu et enregistrer. Comme pour toutes les activités ou ressources ajoutées, elle se place en bas de votre page et vous pouvez la déplacer pour la mettre à l'endroit souhaité. Comment mettre en forme le texte de l'étiquette ? Cliquez sur Modifier à gauche de l'étiquette et choisissez Paramètres. La console par défaut fournit des fonctions basiques de mise en forme du texte et du fond, l'insertion de liens et d'éléments multimédia. Il est possible de déplier la console de l'éditeur pour avoir plus de fonctionnalités de mise en forme du texte, pour insérer des équations ou un tableau ou encore des lignes de code HTML ou Python. Placez votre curseur dans le champ dédié et tapez votre texte. Il vaut mieux éviter de copier coller votre texte depuis un autre document car vous embarquez ainsi des éléments de code qui peuvent modifier sa mise en forme. En cas de souci de ce type, l'éditeur Atto vous propose un bouton spécifique vous permettant de nettoyer le code. Une particularité bien pratique de cet éditeur est d'offrir une présélection de fonts. Il s'agit d'icônes insérées en un clic dont vous pouvez facilement modifier la couleur et qui améliore l'ergonomie de votre parcours en permettant un repérage des consignes, des modalités, des ressources, etc. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer directement des fichiers audio ou vidéo, un véritable atout pour accroître l'accessibilité de votre parcours. Comment insérer un lien hypertexte ? Si vous souhaitez ajouter un lien vers une page internet, copiez l'adresse de cette page, sélectionnez le texte sur lequel vous souhaitez ajouter un lien. Apparaissent alors trois boutons. Cliquez sur le premier pour insérer votre lien, collez-le dans le premier champ. Important, sélectionnez la cible de ce lien. Il peut être intéressant que le stagiaire ne perde pas le parcours magistère et qu'un nouvel onglet s'ouvre. Choisissez alors ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Validez en cliquant sur insérer. Le texte apparaît en bleu dans l'éditeur et sur le parcours. Pour modifier ou supprimer votre lien, retournez dans l'édition de l'étiquette et cliquez sur le bouton adéquat. Comment insérer une image ? Accédez aux paramètres de votre étiquette, positionnez-vous à l'endroit où vous souhaitez insérer l'image et cliquez sur le bouton images. Vous pouvez saisir l'URL de votre image si elle est hébergée en ligne ou parcourir les dépôts pour aller chercher votre image dans votre ordinateur. Cliquez ensuite sur déposer ce fichier. Dans la fenêtre suivante, pour l'accessibilité, pensez à remplir la description de l'image. Vous pouvez redimensionner votre image et choisir son alignement. Il est conseillé de conserver le dimensionnement automatique afin de ne pas la déformer. Vous pouvez modifier à nouveau les paramètres de l'image en double-cliquant dessus ou via le bouton images. Il est à noter qu'il est possible d'ajouter un lien sur votre image en la sélectionnant et en cliquant sur insérer, éditer un lien et en faisant les mêmes manipulations que précédemment. Comment insérer une vidéo ? Récupérez le code d'intégration ou iFrame de la vidéo hébergée en ligne, par exemple sur le service Peertube. Pour cela, cliquez sur partager, intégration et copiez le code fourni. Dans l'édition de votre étiquette sur Magistère, cliquez sur le bouton avec les chevrons. Vous accédez alors au code de l'étiquette et vous pouvez coller l'iFrame à l'endroit voulu. N'oubliez pas de valider, et la vidéo apparaît dans l'édition de votre étiquette. Enregistrez pour qu'elle apparaisse sur votre parcours. Comme pour toute ressource, pensez bien au droit et à l'accessibilité. La console ATO vous offre justement un bouton contrôle d'accessibilité, vous donnant une vue d'ensemble des éléments à améliorer pour accroître cette accessibilité. Vous savez désormais l'essentiel sur la création et la modification d'une étiquette d'un parcours sur Magistère avec la console par défaut nommée ATO. Merci d'avoir suivi cet épisode de la Minute Magistère. Le prochain épisode sera consacré à une présentation de la plateforme de formation Magistère. A bientôt !